... Alors en fait, c'est à force de réfléchir sur des sujets des sujets à proposer et puis je voulais vraiment démarquer du fond policier ou bien des choses qui étaient trop récurrentes et là j'ai essayé de trouver une histoire complètement en dehors des sentiers d'entraînement. Oui, parce qu'en plus, sur certains moments, on a quand même trouvé des petites astuces qui ont, comment dire, qui ont rapporté une plus-value. Parce que filmer comme ci ou filmer comme ça, il y a toujours, c'est toujours le rendu qui compte quoi. Et puis on a réussi à faire quand même, je pense, des petites choses sympas. Donc là, le public, à mon avis, le rendra pour son argent, mais disons qu'il verra sa dose quoi. Pour mon premier court métrage, j'étais plutôt stressé. Parce que c'est le tout premier, on a fait beaucoup de court métrage qui sont vraiment excellents. Et là, il faut que je me donne à fond pour donner la meilleure qualité possible et faire le maximum. Et c'est vrai que c'était chaud. Mais au final, je pense qu'il y aura un bon rendu. Alors, pas tant que ça, parce que Kevin m'a beaucoup aidé dans la réalisation du court métrage. Erwan aussi, il m'a aidé. Ça va aussi. Le monde m'a aidé, en fait. Du coup, je pense que c'est plus quand même un travail d'équipe pour le tournage, avec un peu moins sa patte. Même si c'était moi qui est derrière la caméra, c'est moi qui maîtrise les mouvements. Mais pour le choix de la réalisation, c'était le travail de tout le monde. Je crois que je suis content. J'ai eu plusieurs rôles. Mais avant tout, c'est assez sans réalisateur. Donc j'ai eu la caméra et le support. Et je pouvais rajouter quelques plans pour donner un peu de matos, pour alimenter un peu le stockage. Et sinon, système D quoi. Du coup, quand il fallait allumer une lumière ou quelque chose, j'ai été là aussi. Franchement, c'est une expérience très intéressante. Et je ne m'attendais pas à directement, genre derrière la caméra et à directement pouvoir carrément filmer. Enfin, c'est une très bonne surprise. Et j'espère que je ne suis pas trop m'a débrouillé. On verra bien quand le film sera monté. Moi, j'ai joué le rôle de Mélanie, qui est le personnage principal du court-métrage et qui ne parle pas. J'ai aussi joué un rôle dans ce court-métrage. Je vous laisse découvrir pendant le visionnage. Mais j'ai aussi opéré en tant que la direction des acteurs, c'est-à-dire de moi et de Melinda. En ce sens où là, le but, c'était vraiment de gérer les expressions faciables qui étaient très importantes pour ce court-métrage comparé aux autres. Parce qu'il n'y a pas de parole, tout est muet. L'idée, c'est vraiment de faire passer toutes les émotions par les yeux et par la bouche. Ensuite, j'ai aussi géré plus ou moins les lumières grâce à l'aide de Marco, un des membres de l'association G-Productions qui nous a prêté ces lumières gracieusement. Et du coup, on a essayé de faire des jeux de lumières. J'ai essayé de faire des jeux de lumières avec ça pour que ça donne l'ambiance que ça l'a voulu. J'étais très stressée au départ. Mais après, ça s'est très bien passé parce qu'il y a une super bonne ambiance. On a beaucoup rigolé aussi. Et moi, le plus dur, c'était quand même de retranscrire les émotions. C'était bien. Quand j'étais acknowledge tout le monde. J'étais là là, regarde partir ! J'étais très安 right, c'était payeur, часть france et ch' problemas contre le ac Judrum. J'étais duas, j'étais là, Tom Thierry. J'étais. Je suis un joueur soit déploadé. Oh mum, qui était fucked up ? Sous-titrage ST' 501